C'est très flou. Si, en fait, il s'est passé un truc, Kader Raoune, qui bossait avec lui à l'époque, a commencé à monter l'équipe, et puis on n'a pas forcément rencontré Jamel tout de suite, mais il était en fin de tournée de son spectacle, son deuxième spectacle, qui était un carton, et finalement, tous les gens qui étaient susceptibles de participer à l'aventure Jamel Community Club, ceux qui avaient déjà des passages de construits, on a été faire sa première partie. Donc moi, je me souviens que ma première vraie rencontre avec Jamel, de mémoire, on parle déjà d'un temps, je fais sa première partie à Toulouse. Et ça, je m'en souviens, parce que je suis logé déjà dans un hôtel, place du Capitole, donc je me dis, ça y est, on y est, quoi, tu vois ce que je veux dire, je vais aller faire... Alors, ce n'était pas un zénith, c'était un gros centre culturel de Toulouse, je ne sais plus lequel. Et j'arrive et je fais la première partie de Jamel, et je m'en souviendrai toujours, parce qu'après, je m'assieds en loge, et il vient s'asseoir sur mon genou, comme ça, voilà, et puis me parler, comme ça, tranquille, très naturellement, à me dire, est-ce que tu veux faire partie de l'aventure ? On y va, machin, la première partie, c'était bien passé. Et puis là, c'est là où, quelque part, l'aventure a vraiment démarré entre nous, quoi. Tu sais ce que représente Jamel à l'époque, donc tu sais que tu vas être dans le feu des médias, même si, avant d'y être, tu ne peux pas comprendre, ni anticiper ce que va être une médiatisation hyper violente. Parce qu'il faut bien comprendre que moi, je viens de 5 ans de petite salle avec 10, 15, les bons soirs, on faisait 40 spectateurs, on était contents. J'apprends, d'abord, je change de style, parce que le café-théâtre, c'était quelque chose de plus joué, et tout d'un coup, il faut prendre un micro, c'est différent. Mais tout d'un coup, on va être propulsé, je dis, le virage, il est assez énorme, parce qu'il faut bien voir que la première tournée du Jamel Comedy Club, on fait des zéniths, on fait des salles de 4, 5 000 personnes, on fait, je crois, 30 représentations au casino de Paris, donc tout ça, c'est énorme, et on ne conçoit pas d'être, quelques mois avant, un anonyme à essayer de faire son métier dans une petite salle parisienne, et puis d'un coup, les gens vous arrêtent dans la rue, c'était les débuts de YouTube aussi, donc c'était diffusé massivement, etc. Il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a sur YouTube aujourd'hui en comique, donc les gens regardaient beaucoup, le Jamel Comedy Club dans le sillage de Jamel, c'était énorme, donc les gens commencent à vous arrêter, à vous parler, etc. Donc oui, le tournant, il est super brusque. Je fais toujours ce constat, c'est de me dire d'année en année, en tout cas sur le début, je n'ai pas vu de stagnation, il y avait toujours quelque chose qui venait se rajouter, qui montrait que j'avançais, donc je n'ai pas eu le temps de me poser énormément de questions. Le seul moment où je me pose les questions, c'est justement la fin de l'exploitation des Blancs Manteaux, où j'ai fait deux ans en programmation, trois, quatre fois par semaine, où je sens que ça ne décolle pas, qu'on est encore en train d'avoir peu de personnes dans la salle, au moment où je me dis, qu'est-ce que je fais ? J'essaie d'écrire une pièce de théâtre, c'est peut-être plus simple, et là justement, c'est l'arrivée du Jamel Comedy Club, donc je n'ai pas le temps de me poser mille questions, que les choses avancent déjà. Il avait quel âge ton grand-père ? 77 ans. Pour l'Afrique, c'est déjà pas mal. Mais t'es con toi ou quoi ? En tout cas, si t'as le moins de soucis avec les gens de la troupe, tu viens me voir. J'ai l'habitude, j'ai une petite cousine qui est comme toi. De petite taille ? Non, elle est trisomique. En ce qui me concerne, j'étais très mal à l'aise pendant le passage de Christophe. Je dois même te dire que ça m'a glacé le sang. Et Dieu sait que j'adore les handicapés, mais pour moi, c'était un rire de compassion. Les gens ont applaudi le nain, pas l'artiste. Alors, je sais que Djamal entretient un rapport particulier au handicap, mais le Djamal Comedy Club, c'est une troupe, pas un cirque. J'ai oublié que c'était si violent, mais c'est bon, c'est assez jouissif. Oui, c'est Inside Djamal Comedy Club. Cette série n'a pas été beaucoup vue, parce qu'elle est un peu mal mise en avant. Aujourd'hui, elle est disponible sur YouTube. Allez-y, il y a 8 fois 26 minutes de cette fausse tournée du Djamal Comedy Club. Donc, j'ai beaucoup ri en le revoyant. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. C'était il y a presque 15 ans maintenant, donc en voyant Claudia et Noom dans l'extrait. D'abord, je suis content, parce que parfois, je revois certaines choses que j'ai faites. Je me dis, c'est mal joué, ou c'est maladroit, ou c'est encore très jeune. Là, je trouve que c'est assez sincère, et donc ça marche très bien. C'est pour ça que je sais que c'est culte pour certains. Je parlais avec Big Flo et Oli l'autre fois, qui me disaient, et un des deux, je ne sais plus lequel, je n'arrive jamais à... Mais il me disait, t'as, c'est culte, j'en peux plus, mon frère, le regarde en boucle, etc. Mais c'est vrai qu'on s'était inspiré avec Blanche, on a écrit ça avec Blanche Gardin, de la série The Office de Ricky Gervais, où il y a le même principe de docu-fiction. Moi, franchement, c'est parti des trucs, parfois, je me rematte un épisode tous les 3 ans, et voilà, j'ai re-ris là, je me suis laissé surprendre. Et c'est des super souvenirs, c'est vraiment l'album souvenir, pour moi, de la troupe, parce que c'est drôle, parce qu'on revoit tous les protagonistes. Là, il y avait Claudia et Noom, qui aujourd'hui, chacun fait son chemin. Mais quand j'ai envie de me remémorer le Jamel Comedy Club, c'est toujours Inside que je regarde. On nous donne une caméra pour nous dire, il y a peut-être des petites choses à filmer, et puis finalement, on commence à gratter par-dessus, à se dire, putain, mais on pourrait carrément... Et comme c'était en pleine période The Office, voilà, on commence à faire ça, et puis ça devient la série, on commence à essayer des choses au début en tournée, vraiment, en vraie tournée, puis après, on a commencé à vraiment tourner, à recréer des tournées fictionnées cette fois-ci. Et pour écrire, qu'est-ce qu'on faisait avec Blanche ? On caricaturait les personnages, si tu veux, c'est pour ça que je deviens totalement odieux, etc. Voilà, on est dans la caricature absolue, mais c'était assez incroyable. Et dans la manière d'écrire, parce qu'il y avait un côté, on vivait la tournée, en même temps, on écrivait ce qu'allait se passer dans la fiction, on allait chercher les petits défauts de chacun, ou les choses pour les mettre sous une loupe ensuite. Non, c'est vraiment des beaux souvenirs. Sur la saison 1 du Jamel Comedy Club, je crois qu'il y avait quelque chose de très sincère. Les saisons d'après, alors il y en a eu qui sont très bons, et qui sont sortis aussi, Alban par exemple, ou Malik, etc. Mais les saisons d'après, ce qui se passe, c'est qu'ils ont déjà vu la première. Donc c'est moins naïf. Et ça, il s'en est un exemple révélateur. C'est sorti avec une naïveté, on ne calcule pas, on n'a jamais fait de série de notre vie avec Blanche, on écrit ça, voilà, comme ça nous vient, sans mettre de limite, sans mettre de garde-fou, sans dire, ah non, pas ça, on écrit tout simplement. La première saison, c'est des gens, il y en a qui aiment le stand-up, Fred Shaw, qui fait aujourd'hui les « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » Je m'en rappelle, il est steward à l'époque, et il voit une petite annonce d'un premier plateau, qui n'est pas le Jamel Comedy Club, où il cherche un asiatique pour avoir une sorte de représentativité, puis après, du coup, il enchaîne sur le Jamel Comedy Club, mais il est steward à la base. Donc il me dit, moi, c'est que du bonheur, ce que je rencontre là. Et donc, petit à petit, voilà, il réussit à faire un film qui fait des millions d'entrées aujourd'hui à chaque fois. Chacun a son parcours, mais le côté non calculé fait que les choses sont arrivées ensuite, naturellement, et c'est important dans une carrière. Le problème aujourd'hui, c'est que les choses, les gens voient ce qui peut arriver, donc calculent trop, et le calcul, c'est jamais bon pour un artiste. Un artiste doit rester libre. C'est comme quand nous, ensuite, avec Thomas, on fait casse-départ, on est dans la candeur absolue, la naïveté, et on n'est pas dans le calcul de, on va faire un film qui, pour un tel, pour... Non, on fait, et point barre. Et je crois que quand on fait les choses naturellement, avec juste une âme d'artiste, il y a des choses qui se passent ensuite, et c'est ce qui s'est passé pour la majorité de la troupe. Sous-titrage ST' 501